qui est organisé en collaboration avec Atlantique Alliance. Et je voudrais préciser que ce domaine est très important pour le Maroc. C'est un pays qui a deux côtes, la côte méditerranéenne et atlantique. Donc, les sciences marines au Maroc, c'est quelque chose de très important, que ce soit au niveau de l'ARD ou des applications dans ce domaine. C'est très important. Donc, je remercie l'Université Abdelmalc Saadi qui a organisé cette importante manifestation sur ce thème. Je remercie tous les participants, tous les intervenants qui ont répondu à la demande de l'Université Abdelmalc Saadi pour intervenir. Je les remercie donc d'avoir bien voulu accepter d'intervenir, d'enrichir les débats de cette manifestation en acceptant d'intervenir. Et je remercie tous les participants qui nous ont rejoints. Je les remercie pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette manifestation. Et je leur précise qu'ils peuvent poser leurs questions par chat, parce que dans cette manifestation, il y aura deux mots d'ouverture. Donc, tout de suite, il y aura deux mots d'ouverture. Et puis, la deuxième phase, il y aura six conférences. Et puis, la troisième phase, c'est un débat qui sera ouvert aussi à l'extérieur, à ceux qui participent avec nous de l'extérieur. Ils peuvent poser leurs questions par chat. Donc, les conférenciers vont essayer de répondre. Donc, je laisse la parole à mon co-modérateur, M. Karim Hilmi. Et puis, on va passer après aux deux mots d'ouverture de M. Ahmed Hamouch, le directeur de la recherche et de l'innovation au ministère, et le professeur Silva de l'Université d'Abero. À toi la parole, C. Karim. Merci, cher professeur. Donc, bonjour tout le monde. I would like to have some little traduction about the intervention of Professor Ziadi for the colleague, Portugal's colleague and the participant. So, first, Professor Ziadi would like to thank the University of Abdelmalik Saadi to organize this important meeting about the overview of scientific knowledge of the oceanic field in Morocco. and he would like and also to present the apologies of Professor Mumni. Professor Mumni is the chair of Abdelmalik Saadi University to not be presented today for this evening due to his involvement within the framework of an urgent ministerial meeting. So, the University of Abdelmalik Saadi is the university present here for the Atlantic, all Atlantic event 2021 events and therefore with the Atlantic Alliance. And Professor Ziadi wants also to thank all the participants for this Alliance and also the colleague, the Portuguese colleagues and all the external participants we are here. I see a lot of colleagues from Mercator, from University of Dubai and so on. Also, thank you very much. And this conference will be organized into the intervention for first by Professor Ahmed Hamouch. Mr. Hamouch is the Director of Scientific Research and Innovation in the Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research, Department of Higher Education and Scientific Research in Morocco. And also, we have, we give the floor to Professor Arthur Silva, the Vice Director for Research Innovation and the University of Averro. The second phases of this meeting will concern the conference. We will have six, mainly six conferences to be presented by our distinguished panelists. And after that, we take the floor, we have some debates with the panelists and the participants. And we give the floor to our professor, this is Hint Sharqawi, this is the Vice Chair of University of Abdelmalik Saadi. So, thank you very much. And so, welcome to these great events and this important of these events in the context of Allianz, All Atlantic Alliance. And we give the floor to Professor Ziadi to continue the moderation. Thank you. Merci, Karim. Je passe la parole maintenant à Monsieur le Professeur Ahmed Hammouch, Directeur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation au Ministère Marocain de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, pour un mot. À toi la parole à Siham. Merci beaucoup, c'est Abdelmalik, Professeur Arthur Silva, Vice-Recteur de la Recherche, de l'Innovation et du Troisième Cycle Université de Abdelmalik Saadi. Madame la Vice-présidente de l'Université Abdelmalik Saadi, vous m'entendez, Abdelmalik? Oui, j'entends, c'est, madame, j'entends. Très bien. Mesdames et messieurs, chacun en sa qualité, chers professeurs, honorables insistants, et il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui à cette importante conférence sur les sciences marines qui s'inscrit dans le cadre des journées All Atlantique 2021, R&D pour un océan durable, organisée par l'Université Abdelmalik Saadi et ses partenaires portugais. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, département de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, remercier monsieur le président de l'Université Abdelmalik Saadi et le féliciter chaleureusement et à travers lui, tous les partenaires porteurs de cet événement pour son organisation et sa réussite. Mesdames et messieurs, pour introduire cette allocution, j'en permets de rappeler la situation privilégiée du Maroc dans le nord-ouest du contenant africain qui lui permet d'avoir trois façades maritimes totalisant un peu plus de 3 500 kilomètres la surface des espaces maritimes. Sous juridiction marocaine, représente plus de 1 million de kilomètres carrés. Elle dépasse largement sa surface terrestre, évaluée à un peu plus de 520 kilomètres carrés. Ces espèces latéraux et marins qui contribuent déjà amplement à l'économie du pays sont appelées à jouer un rôle plus important à l'avenir pour l'édification d'une véritable économie bleue et pour faire face aux défis majeurs que se posent tels que le changement climatique, les objectifs de développement durable et les engagements internationaux. Mesdames et messieurs, afin de jouir des apports scientifiques et économiques de son espace marin, le Maroc a procédé à la mise à jour de l'arsenal juridique relatif principalement à la délimitation de cet espace dans le respect du droit international et diverses confessions et traitées et afférentes. Il a aussi mis en place en 2014 le comité national de coordination dans les domaines de l'idéographie, l'océanographie et la cartographie marine qui regroupe plusieurs départements dans le nôtre et institutions concernées par ces domaines en vue d'aborder une stratégie, d'élaborer une stratégie nationale visant à rehorrecer la recherche marine marocaine et exploiter et valoriser les ressources marines. Ces espèces présentent un intérêt scientifique indignable, site d'intérêt biologique et écologique, compréhension des phénomènes globaux actuels et anciens et des modèles de circulation océanographique. Les sciences de la mer couvrent ainsi un large éventail de sujets de recherche reflétant de multiples disciplines que les océanographes associent pour approfondir leur connaissance de la mer et comprendre les processus des fonds marques. Mesdames et Messieurs, le ministère accorde une grande importance à la recherche autour des sciences marines qui fait partie des six priorités nationales de la recherche scientifique et technologique. Il oeuvre également pour le développement de la coopération avec les partenaires internationaux et encourage les chercheurs marocains à intégrer des réseaux et des consortiums internationaux de recherche, enfin de chercheurs, autour de thématiques d'intérêt scientifique humain, outils essentiels pour véhiculer les connaissances et relever les défis à l'échelle régionale et internationale. La conférence All Atlantic 2021 est un événement opportun pour renforcer cette coopération en matière de recherche et d'innovation à travers et le long de l'océan Atlantique. Ces démarches, qui s'inscrivent parfaitement dans la déclinaison des dispositions de la loi cadre 51-17, offrent des opportunités à nos institutions de recherche et nos chercheurs pour apporter des réponses et des solutions aux enjeux socio-économiques et écologiques de la mer et du littoral marocain, et ce à travers la mutualisation et la fédération des moyens et expertise. Elles s'inscrivent également dans les recommandations apportées par le nouveau modèle de développement du Maroc, récemment présenté devant Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, qui préconise d'opérer une réelle modernisation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publique et privée, et de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique dans nos domaines marins et aquatiques, en encourageant notamment le développement du Knester-Côtier pour attirer des investissements orientés vers des activités créatrices de richesses et soucieuses de la préservation des littéraux. Mesdames et Messieurs, les sciences marines se manifestent à travers de multiples disciplines comme la biologie, la chimie, la physique, la géologie et la géographie, climatologie, hydrologie et métrologie, et contribuent également des sciences humaines et sociales comme l'économie, la gestion, les finances et le droit, et sont appelés à prendre en considération de nouveaux axes de recherche pour faire face aux impacts des changements climatiques, de l'activité humaine sur les écosystèmes et aux risques naturels. Au niveau de nos universités, plusieurs établissements universitaires disposent de réelles compétences, et aussi au niveau des établissements de recherche, de recherche au niveau national, et participent à l'effort national de développement de la recherche scientifique dans le domaine des sciences marines et se distinguent par leur dynamisme, aussi bien sur le plan national qu'international, comme le cas de l'université Abdel-Malik-Sabi et aussi d'autres universités, Mohamed V de Rabat, Hassan II de Casablanca, Chouaib Dukkali et aussi le Kadi Ayad de Maracch. Actuellement, les structures de recherche actives dans des domaines ayant relation avec les sciences marines représentent plus de 70 équipes de recherche, une centaine de laboratoires de recherche, 400 de recherche, un réseau des sciences et techniques de la mer. La production scientifique nationale, quelques centaines d'articles en relation avec le domaine, montrent une nette évolution ces dernières années. On vit de renforcer cette dynamique et de faire de ces résultats un levier de développement socio-économique. Le ministère a initié plusieurs actions visant notamment à financer des projets de recherche dont plus de 500 projets sont actuellement en cours de réalisation à travers des appels à projets dans des domaines stratégiques et d'actualité comme le dernier appel à projets de recherche et développement multithématique dans la thématique des sciences de la mer avec un budget de 170 millions de dirhams ou encore autour de la recherche sur l'intelligence artificielle et ses applications intégrant, bien sûr, les sciences marines avec un budget de 50 millions de dirhams pour n'en parler que de ces deux programmes. Financer aussi plusieurs dizaines de projets de recherche dans le cadre des programmes de coopération bilatérale et multilatérale intégrant les thématiques touchant la mer. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette politique qui consiste à fédérer tous les partenaires dans le but d'accompagner la recherche nationale dans ce domaine et lui permettre d'accomplir ses missions au sein de l'Alliance Atlantique de Recherche sur l'Océan et de contribuer aux actions de la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service de développement durable 2021-2030 où la recherche universitaire a un rôle central. Les présentations et les échanges entre marocains et portugais inscrits dans le programme de cette rencontre en ligne intitulée « État des lieux, les connaissances scientifiques sur le domaine océanographique au Maroc » sera sans doute d'une grande utilité scientifique et l'occasion de présenter quelques initiatives pouvant renforcer la coopération en matière de la recherche et de l'univation en sciences marines axées autour de l'Océan Atlantique. Le ministère prendra en considération les recommandations de cette rencontre dans ses orientations stratégiques. Je conclurai en disant que cette rencontre est une chance réelle pour nous tous, département ministériel université, opérateurs économiques, de renforcer notre partenariat davantage orienté vers la recherche de solutions aux défis actuels et autour de la mer. Tout en réitérant mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de cette manifestation, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le professeur Hamid Hamouch pour cette importante allocution et moi personnellement, je me réjouis du fait que le ministère soutient comme d'habitude la recherche scientifique au Maroc et notamment dans le domaine des sciences marines. Donc, c'est une très bonne chose et les sciences marines au Maroc, c'est quelque chose de très important comme je l'ai dit tout à l'heure. La parole est à Sikarim. Oui. Merci, cher professeur. Je vais essayer d'être bref pour essayer de résumer l'intervention de l'excellente intervention de Sehem Mouch qui a brossé, dressé un tableau vraiment très exhaustif sur la recherche marine scientifique au Maroc. Je vais essayer de traduire en anglais sur l'intervention de professeur Hamid Hamouch. Et il voulait, il voulait, il voulait, il voulait, il voulait, professeur Arthur Silva. Il voulait aussi, il voulait, il voulait aussi, le vice-chair de l'Université Abdelmalik Saadi et il voulait aussi, professeur Momni et tous les professeurs et tous les collègues et les participants. Donc, durant sa intervention, il voulait sur la situation de la situation de la situation de Morocco. Comme vous le savez, il a plus de 3,000 km et dans les kilomètres avec cette situation pour les Mediterranéens et dans l'Atlantic coast et aussi la Strait de Gibraltar. Donc, il prend une grande opportunité sur la science, la science, la science en Morocco. Il parle aussi de la stratégie de la ministère et de la marine sciences. et aussi, on a l'implementation de la national comité de coordination dans les fields de hydrographie, de oceanographie et de marine cartographie. Il donne l'orientation, la stratégie pour la recherche de la marine en Morocco. Il parle de la importance de la marine sciences en Morocco et de la priorité pour les ministères pour la scientifique et la technologie pour ça. Il parle aussi de la possibilité de la possibilité dans le domaine de la législation. Also, c'est le nouveau recommandation dans le nouveau modèle de développement en Morocco. Il est recently présenté à notre king et pour la santé glorifiant et assiste. So, about all the intervention dans le monde de la marine sciences et about la cluster, le coastal de la clustère et, de la force, de la force de la recherche en marine de la morale en Morocco. So, c'est une très importante recherche, beaucoup de la force Il s'agit d'un établissement en Morocco. Il s'agit de plus de 70 research teams, plus de 100 research laboratories, about four research centres, and, of course, a network of science and techniques in the sea. So, about also the very high production, scientific national production. And, of course, in order to reinforce these dynamics and also the orientation for the research in Morocco, the ministry has initiated many, many actions about to finance the project, the research project, to finance also to, he speaks also to reinforce the collaboration, multilateral collaboration, bilateral cooperation, in order to integrate all the thematics concerning the sea. So, to finalise, he speaks a lot of Alliance Atlantic and, of course, about the nation decade, the decade of United Nations for the science in the context of development, sustainable development, and where the research university will play an important role in that. And, of course, he speaks also to, and he thanks a lot to the exchange with our colleagues between Morocco and Portuguese, and about this particular event, which will be a good opportunity to develop more initiatives and research and innovation in that. So, he wants also to thank the president, the chair of the university, also the vice chair, and he wants to thank also all the panelists engaged in this meeting. Voilà, merci, monsieur le modérateur, monsieur le président, donc je vous donne, je vous redonne la parole, j'espère avoir brossé un peu les interventions de, 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 de notre cher professeur Ahmed Hamoudj. Merci, monsieur Karim, mais tu peux continuer pour, donc, le mot d'ouverture du, du vice-président de l'université d'Averro, s'il te plaît. D'accord, très bien, merci beaucoup. Oui, Serge, vas-y. J'ai juste une demande, alors, j'ai une réunion qui commence dans une dizaine de minutes, je vais rester, mais une fois que ça commence, je vais basculer vers eux avec votre autorisation, mais c'est, c'est mon collègue Chaboun qui va faire la présentation en attendant. D'accord, Serge, je vais rester. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Hamouch, donc voilà, Mr. Hamouch will apologize, because he, he, he needs to, to join another meeting, so we will have the intervention after of Professor, Professor Abderzak for that, and he can, Chaboun, yes, and he can, Professor Hamouch can join us after that. Thank you very much, et merci beaucoup. Donc à tout à l'heure. Sans plus tarder, we give the floor to Professor Arthur Silva for his award. Donc pour son mot d'ouverture, Professor Arthur Silva is vice rector for research innovation and third cycle in Université d'Université 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 d'Alverro. So you have the floor, Professor, thank you very much. Thank you very much. Since we are late, I will be very, very short in my words. So, first of all, I would like to compliment all the panelists of this conference and also to the participants of this event. Secondly, I would like to thank the invitation to be a partner for this partnership. Of course, that is also due to the importance of the, that the sea and the ocean is for the University of Avril. This, the ocean and the sea is a strategic area of development for our university. We are organized in research units. One of them, CISAM, that's the three members that we have in the panelists, Amadeus Soares, Luis Munez, Filomena Martins, that we'll speak after, are members of this research unit that one of the main areas is the sea and the ocean. But we have also other, other research units that are involved in the research along all the areas in the ocean and in the sea. One of them that I can say, the one that is common to all of them, perhaps are the marine resources that is studied from camps to the biology, to the management, to the economy, to the economy, and so all the branches that we have are involved in this, in this area. This means that the, this is, like I said, it's a strategic area, but involving a great number of researchers in our university. But we are also involved in networks, in national and international networks along with these, these, these teams. And this, I would like also to, to highlight the, the story of this collaboration between the, our university and the Abdel-Malek-Asaidi University. And in the name of the vice-president, Monsieur, Professor Amus, compliment and thank all this collaboration that we have. And we hope that this collaboration will continue to the future and will be more, more proficuous. And that we, we can, we can, we can stay for a long time working together and developing and studying the, the several areas of the, 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 the ocean and the sea. And I, I would like to thank the invitation and I hope that the end of this event will be more rich because we know much, much more about the, the team that will be listened from the, the speakers that we all have. Thank you very much. Thank you very much. beaucoup plus sur tout ce qui est ressources marines, la biologie, physique, chimie, etc. Donc, c'est vraiment un domaine très important pour les universités avec lesquelles vous collaborez. Donc, l'université de Tanger avec laquelle vous menez une étroite collaboration. Et aussi, vous avez mentionné l'importance des programmes nationaux et internationaux. Et donc, vous allez effectivement déployer tous vos efforts pour continuer à renforcer cette coopération avec l'université Abdelmelk-Sadi dans les domaines qui concernent les champs océaniques et continuer à oeuvrer ensemble. Donc, de nouveau, je veux remercier l'université Abdelmelk-Sadi pour cette invitation et également remercier les organisateurs pour cet important événement. Voilà. Merci à vous. La parole, Siziadi. Merci, le docteur Karim. Donc, on va commencer maintenant, après ces mots d'ouverture, on va commencer notre série de six conférences. La première porte... Le partenariat et la promotion de la coopération nationale et internationale à travers un ensemble d'accords et conventions conclues avec des organismes ou des institutions spécialisées. La coopération, sans oublier bien sûr, sur l'immense ouverture au rayonnement de la recherche universitaire marocaine sur leur homologue étranger, notamment européen, à travers des accords interuniversitaires. Plusieurs mesures concernant la stratégie du ministère, c'est la mise en oeuvre de la loi CAD qui met la promotion de la recherche, notamment dans les sciences marines, en vue de lui apporter, comme je l'avais souligné tout à l'heure, des solutions aux enjeux socio-économiques et écologiques, à travers la mutualisation, la fédération des moyens et expertise entre nos chercheurs au niveau national et à l'international. Le nouveau modèle de développement du Maroc qui préconise un ensemble d'éléments visant à faire de la recherche scientifique, notamment dans le domaine marin, un développement concret au service, bien sûr, de la société et au service de l'espace marin marocain. La contribution dans les travaux qui ont mis en ensemble, un ensemble d'institutions étatiques et de centres de recherche, le comité national de coordination des domaines hydrographiques, océanographiques et cartographie marine. Et bien sûr, pour mieux contribuer, que le Maroc, la recherche nationale, contribuera vivement et d'une grande intensité dans la décennie des Nations Unies qui démarre déjà en 2021. Les acteurs de la recherche au niveau de nos universités sont des structures de recherche activitées par les universités de nombre de plus de 70 équipes, une centaine de laboratoires, 400 de recherche et un réseau leurémère des sciences techniques de la mer. La production, comme l'avait souligné M. le directeur, connaît une progression nette ces dernières années, notamment celle des universités positionnées sur l'Atlantique, entre autres l'Université Abdel-Malq Saadi, l'Université de Rabat Mohamed V, l'Université Hassan II de Casablanca, Ishaïb Dukali et l'Université Kadiria. Plusieurs formations doctorales ont été accréditées au niveau, bien sûr, du cycle doctoral et au niveau master, sont dispensées par les établissements universitaires. Plusieurs thèses se tenaient en cours concernant plusieurs disciplines associées ou proches des sciences de la mer. Plusieurs partenariats et coopérations existantes, que ce soit interuniversitaires, bilatérales, avec des organisations internationales et régionales, et aussi une participation importante de nos chercheurs marocains dans des programmes thématiques tels que les campagnes océanographiques organisées par plusieurs pays voisins, les ONG, etc. La participation au programme conjoint à travers des commissions internationales, des réseaux et de consortiums, et aussi, sans oublier, l'encadrement des travaux de recherche au niveau doctoral. Voici, j'ai donné un peu quelques éléments d'une certaine dynamique portée par le département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et avec ses partenaires, les universités marocaines et toutes les institutions concernées et spécialisées dans les domaines de la recherche scientifique marine. Merci à tout le monde. Merci, M. Chaboun, pour cette importante conférence. Nous allons passer, puisqu'on va faire la synthèse après, nous allons passer tout de suite à la deuxième conférence. Je laisse la parole à mon co-modérateur, le Dr Karim. Merci, chers collègues. Donc, sans plus tarder, we will give the floor to Professor Amadio Suárez, Université of Averro, Portugal. We will present us the marine sciences and innovation at the University of Averro, Portugal and Atlantic Cooperation. So, Professor, you have the floor, and if we could have a minute for presentation. Thank you very much. Good afternoon. I don't know if you are seeing my presentation. Yes? Yes. Okay. Thank you. Bonjour à tous. Si vous allez parler en anglais, c'est plus facile pour moi. Mais j'entends bien en français. So, I'm going to present you a few hints about the research that we do at the University of Averro within the Research Unit CESAM, Center for Environmental and Marine Studies. So, we are 245 integrated members. That means people that hold a PhD. So, university professors or poor researchers. Mainly located at the University of Averro in five departments, biology, chemistry, physics, environment, and geosciences. And also, we have a nucleus at the University of Lisbon, the Faculty of Science. And we integrated around 200 PhD students. Our mission, basically, the research mission is to develop environmental research from catchment to deep sea and related risks, including climate change and pollution and so on. So, I will summarize this slide. This one, we are divided into five strategic thematic lines. One about ecology and functional biodiversity, integrated environmental systems, environmental economics, natural resources, and marine ecosystem and resources. But, basically, in all of them, those strategic thematic lines are supported by the activities of 12 research groups. And there is a strong interaction between the 12 research groups that contribute each one to several research thematic lines. As a research infrastructure, so, we have a small boat that can go up to 10 miles off the coast, if I'm not mistaken. We have a mammal recovery system and aquaculture research facilities located on the coast. And we have, you know, boats, several boats, sampling stations, and other equipment. And if I may now just present you the titles of some of the projects we are involved with within sustainable use of marine resources. So, we have here five examples where we coordinate the project for cooperative approach applied to conservation and management of couples, which is in collaboration with the Lisbon Oceanarium and Fundação Oceana Zulis. It's a private institution from Portugal. And we are partnering in four other projects like the water, energy, seafood, nexus, eco-innovation, and circular economy strategies in the Atlantic area. And COCOLS, cooperation for restoring COCOLS, shell fisheries, and its ecosystem service in the Atlantic area. And in collaboration with the small-medium enterprise, the project Valor Mar, integral valorization of marine resources, potential technological innovation, and new applications. On the marine conservation side, so we have the rehabilitation of marine animals. we are, in fact, the official Portuguese body if it occurs an oil spill on the coast, so all the animals will come to our center to be rehabilitated. And we are also responsible for the assist the animals that go to the coast. And based on our scientific activity, we have been contributing to the setup of marine protected areas in Portugal. As within the Fish, Fish, Aquaculture, and Food Security area, we are a coordinator of these four out of five projects that we selected to present here. So maybe one where we have actions in Africa, basically mainly in Moçambique, although we have something similar running on in Angola, which is a cooperation for development research project and project where we intend to develop and implement community-based aquaculture projects in developing countries where basically we use byproducts of the agriculture, that will be wasted. We incorporated them in the fish diet and we collaborate with the local community so that they can produce protein for their feeding without hampering the natural resources of the seed. Another one, integrated on-farm aquacomponic system for co-production of fish, alophyte, vegetables, bioactive, compounded, bioenergy, which is a project that we have with small, medium enterprises in Portugal and also one, two other important projects, three-seer food, where we develop the tracing methods to trace the geographic origin of seafood as a pathway towards the smart valorization of indigenous marine resources and the project Aquameed, where we develop and validate model-intedited multi-trophic agricultural systems for marine and brackish water species, being one of the aims to have a zero F1 production system. on the marine pollution line, we have, I present here four main projects, net tag, tagging fishing gears and enhancing onboard best practice to move waste-free fisheries, where we collaborate a lot with the fishing communities and that we go on very well since we have an interesting collaboration with them. Eco-toxics of realistic combination of pharmaceutical drugs and microplastics in marine ecosystems, one national funded project that we coordinated and developing of electrochemical biosensors for monitoring organic contaminants in the marine environment also, and another one addressing the hot topic, the current hot topic of microplastics, microplastics in the marine environment, estimation and assessment of the ecotoxicological effects. Also, some projects involving the study of shipping emissions and evaluating the air quality, where we have a European project that we are partners to evaluate, control, and mitigate the environmental impacts of shipping emissions. As we know, we have a big traffic boot of shipping over the Atlantic coast in the coast of Portugal and also in the Mediterranean. And on the maritime spatial planning, we have the project where we intend to develop and implementing, supporting implementation plans for maritime spatial planning in the Atlantic where we are partners of the European Maritime Fisheries Fund. The modeling part being the biological modeling or physical modeling, we can also present three or four main projects, cost of the patient to climate changes, from building resting stages in order to understand the role of physical biologic coupling of northwest and the northwest and coast of Portugal and also the Atlantic interactions with the atmospheric water cycle in order to exploit the unique data set that we have from the Antarctic Sequel Navigation Expedition for a better understanding of clouds and precipitation. Deep Sea Biology and Geology we are one of the two research centers in Portugal that work on deep sea. The other is in the University of Soros. So we have a project addressing the environmental impact and the risks of deep sea mining. Another one studying the resilience of anthocon coral to deep sea mining and also studying the hot vents in ice covered ocean. The role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basings and also we studied the rifting process and lithospheric structure as a continental ocean transition in the South China Sea and West Iberian Margin and of course we are part of the European Multidisciplinary Seafloat Observatory. So this gives you an overview of our collaborations with several universities, enterprises, non-governmental organizations. those are the projects that we have currently ongoing. Also we have some activities on ocean literacy and what we call in Portugal the program of blue schools where we develop literacy activities with the secondary and primary schools in Portugal through videos, lectures, workshops, also provide some training, fieldwork and visits to the university and to our marine station. Advanced training, we have two main PhD programs where the sea activities are one of the core of the PhD programs, one in PhD in marine science, technology, and sea management and the other PhD in biology and ecology of global sciences. All these PhDs are international PhDs in collaboration with several non-Portuguese universities and we are part of the Portugal Regional Training Center Ocean Teacher Global Academy called UNESCO that involves 70 national institutions from Portugal. The aim is to develop advanced training courses on a broad range of topics in marine science. So, PhD programs, also the universities that collaborate in our PhD programs, I can see that not all of them are represented here, probably half of them. And so, international networks on the Atlantic cooperation, we are part of RIAALP, the Euromarine, Eurosean, and Alternet. We participate in the work package to develop common standards for information and data sharing within the ANSUR project, all Atlantic Ocean and Research Alliance, and we have collaboration with what we call in Portugal collaborative laboratories, which is an interaction between Portuguese industry and Portuguese research centers and NGOs with the aim of developing applied science and activities and patents and so on within the main area. So, this is it. I tried to summarize in a perspective. I hope that I did not go beyond my time limit. Thank you. thank you very much. Thank you very much, dear professor. Thank you for your time. Thank you for this excellent presentation which has really made an accent on the program that you have led to your university. I will give you the word to Ziedi. Thank you very much. Dr. Karim, you can continue for our conference, please. Okay. So, we will give you the word to our dear friend, professor Luis Menzel Spineiro from the department of geosciences at the University of Averro and also my colleague within the COI because he is part of the committee portugais for la COI qui est la commission en graphique inter de l'UNESCO. So, professor Luis, you have the floor, please, to present your, you have 15 minutes to present all Atlantic cooperation and training at sea and capacity building. So, vous la parole, cher ami. Merci, mon ami Karim. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez ma présentation. ça marche ? Oui, très bien. Alors, avant tout, je m'excuse pour arriver tard, mais j'ai fait une confusion parce que dans le site des événements, l'horaire c'est en UTC, c'était la confusion. D'abord tout, mes salutations à tous les distingués membres qui sont présents dans notre événement des deux universités. merci de cette invitation et notre coopération avec l'université Abdelmalek et Saïdi a déjà une longue histoire et j'espère qu'on va la continuer et la même améliorer dans les domaines de la science de la mer. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est dans deux initiatives dont nous sommes en relucré ici à Véro et peut-être je parlerai en anglais parce que peut-être c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus simple. So, I'm going to tell you something about two initiatives we have concerning all-Atlantic cooperation and training at sea for capacity building. So, the main thing that I would like to show first to you, sorry, I'm just now moving to the next slide. One of them is the opportunity that we all have to use this Ocean Teacher Global Academy. This is an IOC initiative in which everyone can become a member and you can put there several courses for capacity building for developing countries but also open to anyone who wants to join. So, what I have done in terms of, this is the webpage of the Ocean Teacher Global Academy. Many of you will know, of course, my good friend Professor Karim knows it well. UTGA is really a training platform which is intended to provide courses which are free of charge and where people can just log in and when there is a course announced, people just apply and then a few are selected and then they can assist to this course. So, as you can see, you have different courses on scientific knowledge and research use of sustainable marine resources, sustainable use of marine resources, sorry, marine spatial planning and so on. And so, these courses are run by different institutions and these institutions normally for what we call regional and specialized training centers. So, what I have done in the scope of the Portuguese National Committee for the IOC, I have contacted most institutions that do research in Portugal and invited them to join so that we would make a network and create what we call a regional training center. And as you can see, there are several ones, one in Ghana, one in Malaysia, one in Colombia, Brazil, Indonesia, India, Mozambique, China, Belgium, Argentina, Kenya, USA, Fiji, Portugal and Norway and Ecuador. So, this was a wonderful experience because we have contacted all these institutions and we got support from 17 institutions and this amounts to about 170 researchers and we've received a lot of information concerning courses that they wish to give in the Ocean Teacher Global Academy and this range of course from all objectives of the decade of Ocean Science for Sustainable Development and they also link with the objectives of the Galway and the Lange statements. So, this is really an important activity and as you can see, it was really easy to meet all these people, put them all working together. this is a non-profit thing, so it's amazing that so many people really wanted to join and so we have these 17 institutions here, it depends on just on the number of participants from each institution. Actually, some of these institutions, they have more than one poll and for instance, this one has several polls. If we account the different polls in different universities and so on, we are 25. So, what we are doing now is we are creating, we have created this Ocean Teacher Regional Centre, Portugal, which has focal points from all these institutions. Some of them, they may be aggregated into a single poll and so they have one single focal point. Other institutions, they are located just in one university or one institute. So, this form a coordination committee which acts in a straight liaison with the Portuguese committee for the IOC and we have a coordinator. The idea that we have is that this coordinator is changed every two years so it's elected on a rotational basis and the first coordination is done by my colleague Philomena Martins. She is also attending this meeting and she is the one that will be coordinating this network for the next two years. So, about the university that is our university you already had some words from our vice director and also my colleague Professor Amadeu has also mentioned the type of research that we are doing in marine science but also environmental science here at the university. So, we are a fairly large university we have 158 hectares we have 45 buildings we have about 13,000 students a bit more now and so we are distributed into more than one campus and we have also an innovation center part so the type of things that we receive the type of input that we got from all these colleagues is this type of courses so you have all these online courses the number of hours they can give the type so they are very very different topics and we think this will work very well in the near future so this is of course one of these initiatives that we think is very important for capacity building the other one is something that I am proposing now in the scope of the anchor project which is an all Atlantic project some of you are involved and the idea is that we create an all Atlantic floating university network we will have a meeting just after this one this will take place at 4 o'clock UTC which means 5 o'clock in Portugal and Morocco and the idea is that we want to have we realize that it's necessary if we want to create a new generation of ocean scientists and technicians we need to provide hands-on training at sea this is critical also there are many programs already along the Atlantic in Portugal in Ireland in the US in South Africa Brazil and so on that already provide funded training so these are funded programs already they are already running and so we have an opportunity to bring them together and build a network and work together to jointly identify and address capacity development gaps and needs particularly for the Atlantic and in particularly for developing countries so see how we can help and how we can produce courses at sea and we are also looking at opportunities to do ship to shore whenever we are doing coastal work or in some cases when we have the possibility to do it in the open sea and there are a few ships that can do that the idea is also to promote transatlantic innovative and targeted training at sea and we want to share best practices between the different programs that are running the images that you have on these slides are all from courses that are running already in the Atlantic so the next thing that we want to do is to facilitate as an output of this optimize and maximize training at sea across the Atlantic we hope to have all Atlantic open calls so for instance one country for instance my university in actually in this case and our vice director is here and Amadeo we will be providing a course which will take place probably next year in which we will open a few places to receive students from all over the Atlantic and this will take place just near our university in an area which is very close to the sea and so we will have the opportunity to train these people in multidisciplinary techniques in the ocean what we want to achieve is a high level of cooperation and coordination between existing initiatives and we also want to exploit synergies and complementarities between them so some of these programs are dedicated for undergraduates some for post-graduates some from young researchers some from technicians so we have a whole span of training already in the Atlantic and I'm sure if we work all together we'll be able to do some really nice work so one of the things we want to promote is this north-south and east-west mobility of trainees in particularly but also trainers along this network so the other thing we are expecting to do is to encourage new programs of training at sea in countries which still don't have them so any country which is interested in preparing one of these training courses or they wish to join this network they are more than welcome we are also trying to look at innovative ways of doing training at sea one of them is for instance trying to involve people that are related to decision making and policy making in some of these parties and understanding how we do research at sea so this is also something that we are looking at so I've mentioned already these two topics here so what is the meeting on the 7th of May this was an exploratory meeting between different representatives from some of these programs today we will have at five o'clock our time Portugal and Morocco we'll have a side event which will you are welcome of course and this will take place in which we will present some of we'll give a brief presentation of some of these programs so that everyone knows each other and already in the time we expect to circulate the terms of reference of this network by mid-June and in September we hope to have the first network meeting finally we have already preparation of we are already preparing several demonstrating joint actions in the scope of the anchor program and they will be involving Atlantic Ocean Youth Ambassadors ensuring a regional and gender balance and we have already scheduled for July 2022 a technical training workshop on board a beautiful ship from South Africa which is the school and they have provided ship time and trainers and all the facilities so that this will take place and we will have probably about 20 people joining this course so this is just to give you a brief idea of what we are preparing at this stage in terms of capacity building of course both me and my friend Professor Karim are working at the IOC on this topic but I just wanted to share these two initiatives I'm sure that we can collaborate with Morocco on this and you are most welcome thank you so much merci beaucoup cher professeur lui c'est cher ami donc je redonne la parole à notre ami monsieur Ziyadi s'il vous plaît merci le docteur Karim merci au docteur Pinedo pour la qualité de sa conférence on va enchaîner parce qu'on a encore trois conférences la prochaine c'est elle va être faite par notre co-modérateur par mon co-modérateur monsieur Karim Hilmi donc de l'institut de l'NRH et c'est sur l'importance de Atlantic Canada et de large marine ecosystem of Africa la parole est au docteur Karim m monsieur karim vous êtes en mute on vous entend pas monsieur karim ça va maintenant ah oui c'est mieux merci donc pour m'avoir redonné la parole donc je vous remercie de nouveau donc pour essayer de présenter un peu la l'importance de notre système des canaries pour la côte atlantique marocaine donc comme ça a été présenté tout à l'heure par mes collègues c'est Hamouch et c'est Abdelzak donc avec cette importance au niveau de la côte atlantique marocaine donc notre il y a deux grands écosystèmes qui sont très importants au niveau du continent africain donc il y a le système des canaries et le système de Benguela et ici vous avez vous avez à votre donc les deux écosystèmes d'un point de vue on va dire ici une représentation en haut un peu tout ce qui est contexte dans le cadre du réchauffement climatique donc les élévations de la température en bas c'est tout ce qui est apport apport nutritif donc l'importance de ces deux écosystèmes au niveau du continent africain donc en matière disons en matière de biologie de production marine donc ce sont des écosystèmes qui font partie des autres écosystèmes à travers le monde donc au niveau de la Californie l'écosystème de Humboldt que vous voyez à votre gauche donc ce sont des écosystèmes qui représentent moins de 2% de la surface océanique ils contribuent à 7% au niveau de la la productivité marine et ils apportent vraiment plus de 20% en matière de capture de poissons notamment les petits pélagiques ici juste une disons concernant une représentation schématique de la circulation au niveau de notre écosystème à votre gauche vous avez à votre droite vraiment par exemple ça a été repris un peu des prédictions de Mercator océan je salue ici notre ami docteur Abdelali Moussaoui qui est présent parmi nous qui fait partie de cette institution vous avez les prédictions par exemple pour cette semaine concernant la température de surface les anomalies tout ce qui est courant de surface vous voyez que la circulation est beaucoup plus complexe que celle qui est présentée à votre gauche tout ce qui est paramètres disons il y a tout ce qui est paramètres les modèles de prédiction prévus par Mercator portent aussi bien sur les paramètres physiques bio-géochimiques et donc ça nous renseigne vraiment sur l'état du milieu d'une manière générale ici on met l'accent beaucoup plus sur les anciens travaux les travaux qui ont été faits par nos collègues sur la zone on voit beaucoup plus que ce phénomène présente une variabilité aussi bien saisonnière qu'annuelle vous avez à votre gauche à peu près donc vous avez une configuration des vents qui sont les vents qui portent sur la zone qui va du Portugal jusqu'au sud du Cap Vert avec un indice au fait pour suivre justement quand il est présente une variabilité dans l'espace et dans le temps donc il est très important de suivre cette activité de la peeling qui a une retombée beaucoup de retombées sur l'activité biologique et l'activité de pêche donc l'importance de la détection qui permet d'avoir un indice en continu sur l'activité de la peeling ici un exemple qui est fourni sur la figure de droite et surtout je mettrai beaucoup plus l'accent sur l'observation parce que l'observation elle est très importante pour le suivi spatio-temporel de ce phénomène et donc je prends quelques exemples au niveau de notre institution ici à l'INRACH des exemples de suivi au sein donc avec des navires auturiers des systèmes de bouée des systèmes de prélèvement des échantillons au niveau de la côte etc. On met beaucoup plus l'accent beaucoup plus c'est-à-dire donc les récents travaux mettent beaucoup plus l'accent sur disons le réchauffement climatique qui impactent beaucoup plus ces écosystèmes donc il y a beaucoup de littérature qui met l'accent sur ce réchauffement qui est en train de se mettre en place dans ces différents écosystèmes que ce soit au niveau continent africain ou bien continent américain et donc vous avez à votre droite un peu ce phénomène d'extrême qui est mis en évidence dans les récents travaux menés par Hall Brock & Hall donc qui met l'accent sur par exemple les courants de canaries en matière d'intensité en matière de durée de fréquence donc qui commence à prendre de l'ampleur de plus en plus sur nos écosystèmes ici une vue générale à peu près de ces processus par rapport justement à l'importance de ces extrêmes comment ils sont situés d'un point de vue spatial et temporel par rapport aux événements grands événements climatiques c'est comment ce sont des phénomènes qui prennent de plus en plus de l'ampleur on va le voir tout à l'heure sur les slides suivants sur les différents écosystèmes avec les différentes connexions atmosphériques concernant la côte atlantique marocaine avec les différents processus climatiques alors là vous avez une disons une configuration spéciale à partir des données satellites avec une moyenne sur 82 2018 en haut vous avez le système notre système des canaries et le B donc le A concerne tout ce qui est Benguela système de Benguela et juste à titre de comparaison juste pour voir comment se comportent nos écosystèmes par rapport aux écosystèmes nord-américains et sud-américains donc le Humboldt et California c'est juste à titre de comparaison donc ce sont des zones qui sont soumises à ces phénomènes d'appuilic et qui subissent de plus en plus d'impact d'impact en matière de réchauffement climatique ici c'est quelques les récents travaux qui ont été menés sur ces écosystèmes on voit à peu près ces phénomènes de marine heatwaves donc ces extrêmes qui commencent à prendre de plus en plus de l'importance au niveau de nos côtes d'une manière générale des côtes des écosystèmes disons de Benguela et des Canaries ici dans le tableau vous voyez à peu près tout ce qui est phénomène qui commence à prendre de l'ampleur donc vous avez une tendance de la température de surface donc par décennie la tendance aussi sur ces phénomènes extrêmes on voit que l'écosystème des Canaries par rapport par exemple à l'écosystème de Benguela beaucoup plus impacté en matière de ces extrêmes donc il y a beaucoup plus de tendance vers la hausse comparativement par exemple au système de Benguela où la tendance la moyenne est presque quasiment nulle en matière d'élévation de la température donc des phénomènes extrêmes qui sont beaucoup moins importants que par rapport à ceux observés sur le courant des Canaries à titre d'exemple juste pour voir aussi la comparaison par rapport aux autres écosystèmes nord-américains et sud-américains donc il y a des tendances qui sont négatives donc on voit que ces phénomènes extrêmes prennent beaucoup d'importance au niveau du système canarien et bien sûr pour terminer je vais essayer d'être rapide ces phénomènes extrêmes bien sûr ont des effets assez dévastateurs sur les écosystèmes et maintenant c'est très important de voir un peu l'importance du réchauffement climatique et quels seraient les futurs scénarios j'ai essayé de reprendre ce slide du dernier rapport du rapport spécial sur les océans on voit un peu les différentes les projections vers c'est assez loin quand même c'est 2080 2100 à partir des scénarios on va dire assez optimistes le RCP 2.6 et les scénarios de 8.5 qui sont les scénarios pessimistes tels que optés par l'IPCC et donc en matière de production nette primaire simulée en matière de biomasse animale totale en matière de capture et on voit que ces différents écosystèmes aussi bien au niveau du continent donc sont quasiment impactés on voit qu'il y a des tendances vers la baisse et ce sont bien sûr des simulations qui sont fournies par l'IPCC donc voilà je vous remercie de votre attention et peut-être on va essayer d'être soumis à vos questions si vous en avez par la suite merci Serdla pour m'avoir donné la parole je reviens vers vous pour la suite Merci le docteur Karim pour cette conférence très importante et très riche en informations je sais que ça tu es un grand spécialiste de ce domaine et ça fait des années que tu travailles dans ce domaine donc tu as beaucoup de choses à dire mais on n'a pas il nous reste deux conférences on va enchaîner directement sur la cinquième on n'a pas on a un petit retard donc je vais donner la parole au professeur Nachit et El-Mrini pour nous parler de la pollution marine du plastique et besoin d'une réponse régionale je pense que vous avez tout à fait raison sur le domaine des sciences marines il y a beaucoup d'enjeux et certaines réponses ne peuvent être que régionales je laisse la parole au professeur Nachit et El-Mrini de l'université Al-Malq Saadi Merci Cézi Adi alors je vais être un peu rapide pour ne pas on est un peu en retard est-ce que vous voyez l'écran oui c'est bon d'accord alors merci Cézi Adi et bonjour à tout le monde donc là je vais parler un peu d'une façon un peu succincte d'une problématique qui nous touche à tous et donc a besoin d'une réponse globale ou régionale si on peut dire la problématique donc c'est cette pollution marine qui touche donc tout le monde et cette pollution marine surtout par les plastiques alors là l'idée c'est que on va voir donc durant donc que vraiment c'est c'est un domaine qui doit être pris dans un sens dans un sens global et il doit être pris dans un sens de coopération alors l'intervention il s'axe sur trois je demande à tous les participants de couper leur micro pour laisser la parole au professeur Nacher s'il vous plaît donc mon intervention il s'axe sur trois sur quatre parties on va voir un peu cette crise des plastiques en mer comme une crise globale on va voir un peu que cette crise n'est pas limitée à un pays ou deux elle est pour donc elle touche tout le monde mais elle est transforme entre l'air donc il touche un petit peu ses débris il bouge un peu partout et que ses impacts ne sont pas seulement environnementaux mais c'est des impacts quelquefois sociaux qui sont très durs à supporter par certains pays et donc automatiquement la réponse doit être une réponse globale et harmonisée donc en premier lieu on va voir un petit peu l'échelle de cette crise de pollution par les plastiques alors les dernières données nous nous fixent un petit peu un chiffre qui fait peur on est à 9,5 milliards de temps de plastique produit depuis 1950 jusqu'à 2010 1950 jusqu'à 2017 donc cette quantité de plastique produit actuellement il y a 5 milliards de tonnes déposées comme déchets 2,7 qui sont toujours en utilisation presque un milliard qui est incinéré ou qui était incinéré et 0,6 milliards donc de tonnes qui ont été recyclées donc pas plus de 6% de tout ce total alors ces déchets ils vont où donc ces déchets soit ils sont accumulés au niveau donc de la terre au niveau des ce qu'on appelle les les landfills donc j'ai oublié ou au niveau donc des océans alors les déchets au niveau des océans on peut les repartir d'une façon assez schématique si on veut dire il y a une partie qui est au niveau de la côte que ça soit flottante que ça soit enfouie il y a à peu près de 82 millions de tonnes en macroplastique et 40 millions de tonnes en microplastique il y a à peu près dans la zone hérétique inférieure à 200 mètres quelques à peu près on peut dire 0,2 millions de tonnes et le reste elle est au niveau donc de la zone profonde en offshore c'est à peu près 1,5 million de tonnes alors là c'est la position globale lorsqu'on regarde avec un petit peu de détail on va voir qu'actuellement 12,2 millions de tonnes par an rentrent dans le milieu de déchets plastiques rentrent dans le milieu marin soit des sources terrestres et côtières à peu près 9 millions de tonnes soit des activités marines que ce soit la pêcherie les activités marines en général pêcherie et autres 1,7 ou 1,75 million de tonnes par an soit ils sont évacués donc directement sous forme de microplastiques primaires quelques 1 million de tonnes par an alors tout calcul fait c'est à peu près on a 3% de toute la quantité de plastique qui est produite par an il va directement dans les océans il va directement dans les océans une partie sur la côte surtout sur les plages à peu près 5% une partie qui reste flottante à peu près 1% et une partie qui va directement au fond marin donc le fond marin c'est lui qui récupère plus ou moins la plus grande partie à peu près une estimation de 60 kg par kilomètre carré alors calculée par la surface des océans alors au niveau du Maroc c'est pour vous donner un aperçu le Maroc où les eaux maritimes marocaines reçoivent à peu près 30 à 50 kilotonnes par an des déchets plastiques qui proviennent du continent presque oui kilotonnes par an des déchets plastiques qui proviennent de la zone côtière les activités en mer donc toutes activités confondues aquaculture pêche navigation et tout à peu près entre 7 à 13 kilotonnes par an et les microplastiques le Maroc évacuent directement en mer quelques 0,2 à 0,3 donc kilotonnes par an alors toute cette partie ou ces déchets soit ils vont aller directement sur les plages donc on a à peu près 9 à 20 kilogramos par kilomètre carré soit en surface pour le Maroc on n'a pas de données pour le moment soit carrément sur le fond marin 7 à 600 kilogramos par kilomètre carré donc quelle que soit cette quantité qu'il y a au niveau du Maroc donc en comparaison avec d'autres régions du monde la contamination moyenne est le plus ou moins modérée au Maroc donc il n'y a pas un excès ou une contamination par les plastiques qui est très élevée alors on a parlé de ces plastiques mais ces plastiques aussi ils voyagent un peu partout ils sont par essence transfrontaliers on a quelques exemples ici sur les côtes sur les plages marocaines de la Méditerranée on a trouvé des déchets qui proviennent de l'Espagne qui proviennent de l'Algérie alors sur les côtes sud de l'Espagne on a trouvé des 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 particules des débris de plastique qui proviennent du Maroc et de l'Algérie au niveau donc de là une étude qui est un peu plus précise au niveau de la mer Noire donc ils ont trouvé presque la moitié des déchets qui sont labellisés ils proviennent de l'étranger donc ils ne sont pas émises par la Turquie dans ce cas-là avec qui proviennent de 25 pays différents donc là pour vous dire un petit peu que ces déchets ça bouge ça voyage un peu partout alors là pour l'histoire on a deux ce qu'on appelait des success stories il y a les petits les petits canards ces petits canards qui ont qui ont lors d'un accident d'un navire donc ils transportaient ces objets-là de Hong Kong vers les Etats-Unis donc à peu près 28 000 de ces petits canards ils ont été jetés en mer et ils ont fait un petit peu le tour du monde entre 2081 1992 et 2007 on les a trouvés un peu partout de l'autre côté on a une autre histoire qui a fait un petit peu référence c'est un voyage d'Henderson dans un voyage donc de la verse à l'île de Henderson c'est une île c'est une île miniature en plein milieu de l'océan donc Pacifique Sud une fois qu'elle a débarqué elle a trouvé cette photo-là c'est lui qui l'a prise donc il y a des déchets partout dans une île inhabité elle a estimé qu'il y a à peu près 38 millions de débris dans cette cette city alors l'impact on parle un petit peu de l'impact mais les impacts on commence maintenant à avoir quelques chiffres on commence à voir un peu d'estimer l'ampleur de cet impact là on a une idée sur l'impact les impacts environnementaux ça c'est des valeurs de 2018 et par région alors ces impacts ils vont la région la moins touchée l'océanie de quelques 12 milliards d'euros par an de dollars par an à presque 12 de quelques 12 milliards à quelques 1000 milliards donc de 2 dollars par an dans la zone asiatique donc c'est beaucoup de on peut dire de frais qui génèrent cette pollution que ce soit au niveau de la pêcherie au niveau de l'aquaculture au niveau du tourisme au niveau des coûts de nettoyage donc c'est beaucoup d'argent alors pour le Maroc on a quelques chiffres donc pour le tourisme on est à peu près à presque 13,6 millions de dollars par an de pertes les pêches c'est 8 millions de dollars c'est à peu près 33% du PIB lié à la pêche le nettoyage des côtes c'est à peu près 1,5 million de dollars le trafic maritime c'est presque 5 millions de dollars donc c'est beaucoup d'argent alors tout ça ça fait à peu près 26 millions de dollars qu'on perd facilement chaque année à cause de cette pollution par les plastiques alors les choses on peut pousser les choses un petit peu plus loin c'est pas seulement des impacts environnementaux aussi c'est des impacts sociaux alors dernièrement l'Unipela vient de sortir un rapport il parle d'un plastique cette pollution de plastique c'est une injustice environnementale environnementale que subissent les communautés humaines vulnérables d'une façon très disproportionnée alors cet impact n'est pas seulement lié aux déchets en eux-mêmes mais ils sont liés à tous les cycles de vie de la production de ces déchets ça veut dire depuis l'extraction du pétrole jusqu'à le ramassage et la gestion de ces déchets alors on va avoir ici seulement quelques exemples alors le premier exemple c'est il est lié à la consommation de ces plastiques alors on va voir que l'Afrique en moyenne elle consomme 16 kilos par an par personne par an le monde en moyenne c'est 45 kilos le monde occidental c'est l'Europe occidentale elle est à 136 kilos par an par personne par an alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment beaucoup c'est très bien mais l'impact tout le monde le reçoit donc ce continent africain même s'il ne consomme pas beaucoup de plastique il reçoit la même quantité et peut-être plus de plastique alors là on a un autre exemple c'est tout ce qui est chiffonnier donc je vais nous le trouver un peu partout surtout dans les pays émergents donc c'est une population qui subit directement les impacts de cette pollution par le plastique alors on voit ici il y a des enfants il y a des femmes il y a tout le monde qui travaille ici donc c'est un travail informel en général sans couverture sociale et bien sûr avec des impacts surtout des impacts sanitaires alors là le Maroc on a comptabilisé en 2018 presque 34 000 donc chiffonnier alors le rapport Lélaz il vient de sortir en avril 2021 il faut le voir il est très important il explique un petit peu cette injustice environnementale que subisse cette communauté humaine vulnérable alors automatiquement on avait tous ces problèmes il faut des solutions oui il y a des solutions on a proposé pas mal de solutions il y a pas mal de réponses de mesures et des initiatives à l'échelle mondiale à l'échelle régionale à l'échelle nationale donc on comptabilise à peu près 18 instruments internationaux 18 instruments 36 instruments régionaux tout ça il touche directement ou indirectement donc la pollution et le plastique mais tout ça fait que tous ces instruments n'ont pas bien marché alors même c'est le rapport de l'UNEP qui le dit je le cite directement que toutes ces stratégies qui ont été donc et approches qui ont été établies ils ont démontré leurs limites parce que leur approche est très fragmentaire on peut dire qu'elle n'est pas harmonisée à l'échelle mondiale et n'arrive pas donc au but et aux objectifs qui ont été tracés donc là c'est un handicap cette approche fragmentaire que pas mal de travaux donc c'est pas ces considérations ils sont pas propres à moi ça se discute un peu partout dans toutes les réunions alors pour un peu surmonter ces handicaps il faut en premier lieu considérer ces plastiques dans leur cycle de vie complet c'est à dire depuis la production jusqu'au jusqu'au déchet et tous les problèmes qui sont associés on n'est pas rentré dans les détails il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup de problèmes qui sont associés à la production des plastiques et ça donc tout le long de leur cycle de vie il faut une coopération à toutes les échelles là c'est important parce qu'on a vu que ces déchets ça bouge un peu partout il faut une coordination parce qu'il y a beaucoup de conventions beaucoup de stratégies beaucoup d'instruments qu'il faut essayer qui touchent cette pollution il faut essayer un peu de les coordonner il faut une harmonisation à l'échelle globale de la législation et des standards parce qu'une fois que les législations et les standards changent donc automatiquement le pays considéré n'est pas limité par une législation très stricte il faut aussi tout ce qui est appui que ça soit technique parce que là on a vu qu'on a les chiffres c'est des chiffres un peu globaux donc il faut des chiffres et des données plus fiables plus pertinentes pour une prise de décision donc là aussi pertinentes et il faut un superfé aussi surtout pour les pays en développement ou les pays émergents parce que le problème il est très très grave en soi et ces pays là n'ont pas les moyens donc d'arriver à leur à leur objectif en plus il ne faut pas oublier ici tout ce qui est en relation avec donc les activités à l'échelle nationale donc là tous les pays presque donc ils ont des programmes de monitoring des programmes de reporting et des systèmes ou des stratégies ou des politiques de prévention de prévention donc de la pollution par les plastiques et merci merci le professeur Nachit pour cette conférence très riche en informations sur la pollution marine en plastique en fait dans le titre il y avait une réponse régionale mais vu les chiffres que j'ai vus je pense qu'il faut une réponse mondiale pour essayer de résoudre ce problème puisque les plastiques voyagent voyagent des longues distances donc c'est un problème je trouve commun qui doit être auquel on doit proposer des solutions un peu internationales merci en tout cas le professeur Nachit donc pour ne pas tarder on va passer à la sixième conférence et je demande je donne la parole au docteur Karim si j'ai dit donc notre panéliste enfin le dernier qui est prévu pour pour ce side event concerne va concerner tout ce qui est l'observation donc Ocean Institute Monitoring Technologies qui va être présenté donc pourquoi et comment qui va être présenté par notre ami Hussin Bangara de la société Exilem si Hussin vous avez la parole je demanderai à Sénashit de de fermer s'il vous plaît l'écran comme ça ce qui va permettre à Sénashit Bangara de présenter de faire sa présentation merci beaucoup d'accord merci beaucoup merci Sekarim merci à madame Hinde mon professeur de m'avoir donné l'opportunité de faire une petite présentation sur les solutions et les instruments qui peuvent être utilisés dans la mesure dans le domaine de l'ancénographie aussi je salue la qualité des panélistes et des présentations c'est de très bonne qualité donc moi ma présentation ce sera une présentation en anglais donc du coup mais elle sera générale je ne voulais pas qu'elle soit commerciale mais surtout sur donner sur c'est quoi les solutions qu'on peut offrir et ce qui peut être présenté et voilà comme je me présente je m'appelle Hussien Bengara je suis directeur commercial chez Xilem Analytics je suis Xilem donc je prends en charge la partie océanographique et surface de l'eau donc tout ce qui concerne les instruments d'océanographie la mesure de la qualité de l'eau je les on essaie de les promouvoir sur l'Afrique donc voilà et je vais partager mon écran pour donner juste deux slides pour présenter la société après on passera à l'autre présentation des instruments d'accord screen faire screen ok ok Xilem Analytics c'est une firme une firme d'américaine avec un tournoir de 6 millions de dollars et le principal d'américaine de vous interrompt si vous pouvez mettre élargir l'écran ah ok sorry ok uh thank thank uh ok uh as i said this is an american company uh based the headquarter in america in usa new york rebook exactly and with the turnover of four five billion dollar this year and in the segment there is analytics branch that's hold uh and hold the 15 about 15 companies dedicated for the analytics and the main fields that we are providing solutions are in online field sampling and field monitoring and lab divided in four segments process surface water ocean coastal and lab if just um i'm just i would start with these two slides and now i will go to my main presentation i hope it's uh it's okay mr halim okay Merci beaucoup. Ok. Ok. Then Ocean in-situ monitoring technologies, why and how. This, as I follow the subjects and the presentation that we had today, I think the most important is to have the equipment, the most accurate equipment to monitor. And as an introduction, we know that ocean and seas cover the most 71% of the surface of water on the globe. And the seawater cover approximately more than 300 million kilometers square of the Earth planet, which as we know, that is a wrong name, and we should call it the blue planets or planet ocean. And we know that the majority of the population are living in the coastal zones. And also, oceans is the regulator of climate of the planet. In addition, it's our major food and energy and minerals fire. For the technologies that we are using, we know that it can be divided for non-contact technologies and in-situ technologies with contact technologies. And depending on the field, we can have the oceanography, chemistry, physical oceanography, biological oceanography, and geological oceanography. For the application on these instruments that we are manufacturing and we are offering, they can be used for scientific research for ocean and coastal, environmental, and aquaculture and fisheries, harbor-safe navigation, oil spill recovery, and offshore mining, and oil and gas. In addition, with the maritime constructions. Advice. Okay. For the, as we know, we have large products, we have a large portfolio, not only from our companies, but also for the other companies, that we can have tools to monitor different and many, many parameters that it's not only 15 minutes, we can present all. That's why I will resume and summarize for some parameters. The most important for a physical oceanography, we know that wave and tide and current, this is the most important, this is the most important, parameters. On chemistry, we have pH, diode, CO2, chlorophyte, salinity, conductivity, et cetera, et cetera. There is this main, and turbidity, this is the main parameters. And for geological, we can do, in addition to have this sampling, we have this sub-bottom profiling that we can use for, to detect or to, to identify the nature and layers of the sediment. In addition, how to, to cut, to find out the sediments and how we transport, this is the, to identify the type and the transport of the sediments. For the instrument, for this parameter, for physical parameters, we, we can divide it on, as we divide it in three, we have the currents. With the currents, we can have instruments that's based in technologies and ADCPs, acoustic dopplers, that we can have single points, current meters, or profiler current meters. This is, can, we can have direction and the speed of the currents can be one point for the indifference cell and layers of the water column. And depend, the frequency that we are using, we can have this, for shallow waters, for medium, and for deep waters, that can, goes for hundreds and hundreds meters. Okay, then we have sea level and tide. This is dependent technologies and the accuracy. We can have, uh, technologies based on pressure. Okay. And, uh, also in radar, the technology, all the classic one and the old ones that we, that we had used before, like the Chef Encoder. Now, uh, for the wave, we divide it in two, directional and non-directional, and depend also the technologies and the accuracy and the budgets. Uh, we have HF radars. This is the, uh, the, gives a large scale of, uh, to have the circulation, surface circulations and, uh, seawater, and to have also some parameters of the wave. Also, the, uh, technology based on axillometers, gyroscopes, and magnometers. This is, can be based on buoys and also, uh, acoustic dopplers. And for non-directional, uh, wave, we can have also some radars-based technology and pressure-based technology also. For water quality also, we know that the chemistry is also a part, in addition to have to grab samples and, and, and to have them, and to do this, some laboratories, uh, experiments and, uh, testing. We have also, uh, it is important that we have instruments that can be used for deployment, long-term deployment, short-term deployment, or instantaneous with the sampling monitoring. Uh, also, uh, what we can, what we can offer is that we have instruments that measure temperature, conductivity, salinity, CO2, uh, the chlorophyte, turbidity, and others. And, uh, for continuous, we can have multi-parameters that we can use, uh, for, for this, uh, for the, uh, scientific campaigns and monitoring. Also, this can be also for, uh, sampling as handheld or the rosettes or some CTDs, portable CTDs. For the, uh, the systems, then we can have, uh, what we call systems and third-case solutions that can be this, uh, gathering all these, uh, instruments, okay, in one system. And, uh, the most, uh, used in, uh, by the, uh, oceanographer committee, uh, community experts and oceanographer, we have landers and observatories that we can have all these sensors in one platform with communications that can be, uh, in real time or just, uh, saved on, uh, locally. Or we can have some strings of, like, this, uh, this, this system. We can have a Doppler, uh, we, uh, profiler or single point. And we can have a, uh, string of, uh, water quality sensors, okay? In each layer, we can have, uh, monitor some parameters like conductivity, temperature, depth, and whatever. Also, we can, we have also the, the parts of the, uh, autonomous vehicles. That's, we can split in two parts. The first part that the, uh, autonomous vehicles use for coastal, uh, like the, uh, high-cat here or, uh, in the surface or underwater, uh, can, that's the EcoMiper here. And for the long-term, uh, long, uh, batteries autonomies, we have this large-scale, uh, this, uh, like sales buoys or the gliders. In addition, the most important ones, I think that's, we have, uh, we know, uh, we have systems like the data buoys that we can have all these sensors that we mentioned before in one platform with the telemetry. And this is one, I think, one of the most important and accurate solutions. Here in Morocco, uh, I, I want to, to, uh, to specify or to set, to tell that, uh, during this five years or six years ago, uh, Morocco, uh, I see that Morocco is evolving and there's an evolution on an investment in, in the, in the equipment and the, uh, and to upgrade the monitoring systems. Uh, just to mention that in the, in this year, uh, 11 data buoys, okay, to measure, uh, waves and currents will be deployed by December, 2021. Uh, and also, uh, 11 tide and med station with differential GPS will be also, uh, the, the deployed between, uh, 2021 and 2022, uh, 22. Uh, in addition, uh, I think, uh, here Mr. Hilmi can, 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 can agree with me here and can confirm that with the inrush, there is six, uh, coastal qualities, uh, stations for aquaculture and offshore that is deployed. And, uh, during this, uh, from, uh, 19, 20, 19, and, uh, also for the high technology, we have in Morocco, uh, uh, two or three stations of each of rather, uh, the first ones in Africa, operational in Africa. Uh, I hope this, uh, presentation was just short and, uh, very simple. And, uh, if there is any questions, don't, uh, hesitate and ask me questions. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, uh, sorry. Merci, uh, pour cette, uh, vraiment enrichissante and excellente présentation qui nous a donné une idée sur les observations de manière générale et aussi par rapport à ce qui se passe au niveau du narut. So I would like to thank you a lot about this excellent, uh, concisant, uh, presentation. sur l'observation, le rôle de l'observation de la technologie et aussi de ce qui concerne le morocco. A vous la parole, Siziadim Foudlak. Merci, le docteur Karim. Maintenant, avec le docteur Karim, on va faire une petite synthèse sur les conférences. Je remercie tous les conférenciers et je les félicite pour la qualité de leur intervention, qui étaient riches en informations et en renseignements. Donc, avec le docteur Karim, on va faire une synthèse. On va passer après aux questions par chat, auxquelles les panélistes vont répondre. On va passer après ça, après les questions par chat, à un mot de clôture qui va être prononcé par le professeur Hint Charkawid Keki, la vice-présidente de l'université, Abdel Malk Sadie. Et puis, je vous demanderai après d'activer vos caméras pour prendre une photo de l'événement. Donc, docteur Karim, je vais commencer par une synthèse. Donc, je vais parler d'abord de la conférence de Sicheboun, chef division ministère de l'éducation nationale sur la recherche, les efforts qui sont menés par ce ministère pour encourager la recherche dans le domaine des sciences marines, qui est un domaine par excellence multidisciplinaire, où il y a beaucoup de disciplines, la chimie, la physique, la biologie. Et ce domaine est encouragé par le ministère, vu qu'il permet de relever plusieurs défis. Il a parlé aussi de la recherche qui se fait dans ce domaine au niveau des universités et des établissements publics, tels que l'INRH. Le financement général de la recherche dans ce domaine se fait à travers des appels à projets, auxquels, d'ailleurs, je voudrais signaler que les chercheurs de l'INRH, l'INRH qui est un siège à Casa, mais qui a des centres régionaux un peu partout au Maroc, et je voudrais signaler que les chercheurs de l'INRH et de ces centres régionaux participent activement dans les appels à projets, en déposant des projets. Donc, le ministère n'éménageait aucun effort pour aider, pour encourager la recherche dans ce domaine. Il a dit aussi que la recherche, la production scientifique relative à ce domaine est en hausse. Et puis, il y a des thèses qui se font, notamment à l'Université Abdelmalc-Sadi, à l'Université de Mahmoud 5, Chouaib, Dukweli et puis Marrakech. Après, le docteur Khilmi de l'INRH a fait une conférence sur les activités de recherche menées dans ce domaine-là par l'INRH. Et puis, en parlant des activités menées dans le cadre de la coopération, il y a beaucoup de coopérations, il y a beaucoup de mécanismes internationaux de financement et auxquelles l'INRH participe très activement avec des chercheurs de haut niveau. Monsieur Nachet, le professeur Nachet de l'Université Abdelmalc-Sadi, a parlé de l'intérêt de s'attaquer à ce problème de la recherche marine par le plastique parce qu'il y a beaucoup de défis, des défis environnementaux, mais aussi socio-économiques. Et comme il a dit, vu que ce plastique voyage un peu partout, la réponse doit être globale. Certes, le Maroc n'est pas très touché, mais il faut commencer dès maintenant. Il ne faut pas attendre que notre pays soit très, très touché pour mener des recherches et pour encourager la recherche dans son domaine. Et puis, comme il a dit, il faut une coopération internationale, une réponse internationale, il faut renforcer la législation. Je passe la parole au docteur Karim. Siziadi, merci beaucoup. Donc, je prends le relais. Si vous permettez, je vais continuer en français. Donc, je prends le relais par rapport aux présentations qui ont été faites par professeur Suárez et professeur Pinero. Donc, M. Suárez nous a brossé un tableau des différents programmes et activités qui sont menés au sein de son université en matière de recherche scientifique marine. Et là, il a donné aussi la porte ouverte vraiment à la coopération parce qu'il a beaucoup insisté sur la coopération entre l'Université Averro du Portugal et la coopération avec l'Université Admelk-Sadi de Tangier, sur laquelle il insiste beaucoup plus pour essayer de renforcer cette coopération et notamment sur les différents programmes qui ont été présentés et devraient tous ensemble pour travailler ensemble sur ces problématiques. De même que le professeur Pinero a également mis l'accent sur le renforcement du développement de la coopération entre le Maroc et le Portugal en insistant vraiment sur la coopération entre son université, l'Université Averro del Melk-Sadi. Et je pense aussi qu'il a bien mis l'accent sur les différents programmes nationaux et internationaux qui sont élaborés au niveau de la commission océanographique intergouvernementale en mettant l'accent justement parce que le Portugal abrite le grand centre de formation académique. Donc l'OTGA, c'est tout ce qui est Académique Ocean Training Global Academic Formation. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités pour les pays en développement de venir se faire former au Portugal. Donc il y a vraiment des opportunités d'ouverture. Il a aussi mis l'accent sur vraiment cette initiative de réseautage pour les universités flottantes. Et là, c'est beaucoup plus destiné vers les jeunes. Justement, il y a un side event qui va, juste après ce side event, il y aura un autre side event qui est organisé par lui-même et d'autres collègues. Donc dans le cadre du projet encore, pour parler des opportunités de réseautage vis-à-vis des pays africains. Donc réseautage entre pays européens et pays africains. Essayer de vraiment mettre l'accent et d'initier ces programmes. Concernant la dernière intervention de M. Bengara, qui a vraiment mis l'accent sur justement cette importance des observations marines, parce qu'on a soulevé un peu les différentes applications qui ont été soulevées, les applications en recherche marine, notamment dans les applications. Donc l'instrumentation, qu'est-ce qu'elle peut apporter pour essayer de répondre à ces problématiques et défis auxquels nous sommes tous confrontés. Donc problème de pêche par rapport à l'aquaculture, la pêche, l'aquaculture, la pollution, etc. Donc c'est vraiment la technologie qui est là. Bon, il faut peut-être aussi discuter qu'est-ce que ça a été soulevé. Donc il y a de grands efforts qui sont faits au niveau marocain, avec un investissement d'aussi bien d'institutions de recherche, d'universités, pour essayer d'acheter et d'avoir ce type de matériel pour le renforcement des observations marines au niveau du Maroc. Et donc je pense que cette conférence a brossé effectivement, il y a eu différentes interventions. On remercie tous les panélistes pour leur excellente présentation et ça nous a permis d'avoir un balayage très ouvert sur les différentes problématiques auxquelles nos systèmes, écosystèmes sont confrontés et sur lesquels nos amis ont essayé de répondre. Je vous redonne la parole, Siziadi, pour la suite. Merci, merci le docteur Karim. Je pense qu'il est 15h30. On a commencé à 13h30, maintenant il est 15h30. Mais on va passer, si vous permettez, rapidement aux questions par chat. Donc on peut... Est-ce qu'il y a des questions ? S'il y a des questions, il y a un menu sur lequel vous pouvez lever la main et éventuellement... Donc voilà. Si Ziziadi, donc il y a... Il y a si Abdelmounim qui veut intervenir, Madame la Présidente qui veut intervenir. Voilà, c'est Abdelmounim, vous avez la parole. Donc allez-y, vous avez la parole. Merci, Céziri. Je remercie également tous les organisateurs, les panélistes et tous les participants. Donc on a beaucoup appris de différentes présentations et donc on veut un petit peu les perspectives qui peuvent s'ouvrir à partir de ce genre d'événements et de réseautage. Donc si vous voulez, pour communiquer avec nos amis portugais, je vais continuer en anglais. Donc ce event shows que il y a un moyen de développer coopération dans l'océanographique recherche dans notre région et avoir représentants de portugais institutions qui peuvent bringe un lot à la future coopération. Donc nous savons que Portugal est un pays avec une grande marie-marie-missérie et l'occasion de l'océanographique recherche est insupportable. On le autre hand, Morocco shows stratégique interest en l'océanographique recherche ces années. And by following various presentations today, we see that marie-missime issues go beyond the state's border. Mr. Nasheed talks about pollution, plastic pollution. There is also over-exploitation of resources in general. So my question or reflection after this event, how to weave more and sustain cooperative relationships? How to involve researchers from different institutions and in particular the training and capacity building of young researchers? what are the prospects for cooperation to respond to issues related to the sea, whether they are perennial issues like climate change, over-exploitation of fisheries, for example, marine pollution, or occasional like all speeds, for example. Why not establish a platform to make this cooperation more formal and focus the capacities of our institutions? and thank you. Mr. Karim? Oui, merci, c'est Abdelmoineri, mais juste préciser à qui vous vous adressez si vous avez un intervenant particulier qui est auquel… Non, c'est, comme je l'ai dit, c'est une réflexion ouverte, donc c'est l'occasion aujourd'hui parce qu'on est réunis dans un événement régional, d'accord? Et donc on a parlé pendant les différentes coopérations, dans les différentes présentations de la nécessité de coopérer et que les problématiques maritimes ne connaissent pas les frontières, donc c'est pour cela que j'ai fait ces réflexions. S'il y a des possibilités, s'il y a des perspectives après cet événement de faire un réseautage entre les différents participants et leurs institutions. Merci. Can I speak a little bit about this? Okay. Okay, so I think the best way to start a coopération is putting postgraduate students on it. So if you identify a team, that's the best way from my experience and most effective way of starting a formal or informal cooperation is to have a common PhD student and we can use that's not not much money you can use co-totel agreements so that the student has a PhD awarded by both Aveiro and the partner university for example and but on top of that what we could do is to be aware and to look for possibilities of funding within the European Union even through Marie Curie or Erasmus Plus activities or through research projects but that's a long shot well medium long shot it's more difficult but the easiest and most effective way is for one to start with one two PhD students sharing co-supervising common interests and then the cooperation starts rolling and of course I think from my experience that's the way I started cooperation with other universities in other geographies and that works very well but I would like also to say to you that I'm happy to share my presentation with all of you so I can send it to or any individual colleague can ask me by email or I send it to a general email that you can provide me and then I will share the presentation with you with no problem at all and okay needless to say as I have a big resource unit in Aveiro involving so many areas I can also make the bridge between any few that are interested in any related area within the sea with the colleagues from the respective specialities thank thank the professor Suarez I don't know Dr Karim is there other colleagues who want to intervene in this field no hand lever thank professor Suarez for trying to bring this clear I hope you have answered the question of our colleague so your proposition to de partager votre présentation je pense on va les organisateurs vont regrouper toutes les présentations on va essayer de les mettre dans un document avec des recommandations je pense c'est une proposition à faire à madame la vice-présidente si elle en convient comme ça nous aurons une traçabilité de cet événement avec un document à l'appui sans plus tarder peut-être on va essayer de donner la parole avec votre permission si Ziyadi on va donner la parole à madame Chakawi s'il vous plaît exactement ok alors merci chers collègues merci si Ziyadi et si Karim merci à nos collègues et nos partenaires panélistes pour cette riche intervention donc j'aurai deux petites questions sous un profil plutôt environnementaliste plus que technicienne la première question elle va s'adresser à nos collègues portugais monsieur Suarez monsieur Pienero mais aussi à monsieur Karim et la seconde elle va être adressée plutôt à monsieur Nachet donc côté renforcement de capacité et transfert de capacité donc comment ce mécanisme là serait-il plus efficace et plus impactant dans l'espace atlantique notamment dans le cadre des initiatives qui ont été lancées depuis 2013 que ce soit l'initiative Aura comme mise en oeuvre de la déclaration de Galway ou bien l'initiative encore donc que faut-il et que reste-t-il à faire pour les rendre plus efficaces ce mécanisme de transfert et comment réussir ce transfert est-ce que le sens nord-sud suffit ou bien il faut encore développer davantage d'initiatives spécialement sud-sud donc là c'est une première question la seconde question concernant la pollution marine en général donc aujourd'hui on touche plus le technique on étudie mais quand même il reste encore des lacunes côté droit international pour la préservation de la qualité de la mer et des océans en général et donc là on se demande quelles sont ces lacunes et est-ce qu'il y a est-ce que le principe de la responsabilité antérieure pourrait-il jouer un rôle pour la réduction la limitation de cet impact fort important qui est universel et merci merci madame la vice-présidente donc je pense que la question les deux questions étaient si j'ai bien entendu à monsieur Karim et à monsieur Nachet oui merci monsieur le président donc voilà effectivement moi je parle peut-être que si Abou pourrait intervenir en matière parce que quand même notre pays a signé une convention de recherche dans le cadre de cette alliance donc il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter justement dans le cadre de cette alliance justement pour essayer de renforcer la coopération comme ça a été si bien dit par madame la vice-présidente dans la coopération nord-sud et donc il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à ce sujet juste concernant je parlerai aussi casquette IOC en anglais ou en français donc il y a pas mal d'opportunités qui sont offertes par cette commission parce que la force de la commission c'est de faire c'est des opportunités de formation donc pour nos chercheurs d'une manière générale pour les jeunes d'une manière en particulier et donc c'est vraiment une orientation qui est donnée vers la formation pour les jeunes notamment des jeunes pays des jeunes issus des pays en voie de développement pour en matière de recherche océanographique et donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes et M. Pinero tout à l'heure a présenté l'excellente initiative du networking qui est fait dans le cadre de cette alliance au Atlantique je pense que ça va être une excellente opportunité pour nos jeunes de rejoindre ces réseaux et essayer de travailler ensemble donc j'espère avoir répondu un peu à la question de Mme Chakawi peut-être je vous redonne la parole Ciziel Merci Docteur Karim on passe on donne la parole au professeur Machete Merci Ciziedi alors Mme Chakawi alors là vous avez un peu mis le doigt sur le nœud du problème ça veut dire tout ce qui est législation et institution alors au niveau international oui il y a des conventions qui touchent la pollution générale la pollution marine en particulier on a presque une cinquantaine de conventions que ce soit régionale nationale régionale et internationale mais le problème il se pose c'est l'application de ces conventions alors il y a une convention il faut la ratifier en premier lieu il faut la traduire en droit interne en deuxième lieu et l'appliquer en troisième lieu le chemin il paraît un peu facile mais ces conventions surtout internationales sont trop générales et pas mal de pays ils ont quelquefois des problèmes à les appliquer chez eux parce qu'on applique une restriction oui mais si ça touche d'autres secteurs socio-économiques ça pose toujours donc une résistance à l'intérieur du pays donc l'enjeu il est un peu il est un peu difficile c'est pour ça qu'il fallait j'ai parlé de ça qu'il fallait un peu harmoniser tout ça harmoniser dans le sens je pense que ces conventions ils doivent être plus ou moins facilement pas facilement mais à la limite applicables d'une façon assez normale ou assez pertinente au niveau des nations et aider les autres nations qui ne peuvent pas appliquer ces conventions parce que c'est très facile d'interdire oui on va interdire et alors et les gens qui vivent de ça il y a toutes les problématiques qui sont derrière en plus lorsqu'on parle de la pollution c'est le problème connexe à la population la pollution non en tant que technicien on a des chiffres on dit oui il y a 40 kg il y a 50 mg il y a d'un produit qui est nocif ou toxique mais la connexion elle est autre la connexion elle est en amont ça veut dire la production toute la chaîne de production qui rentre dans qui va émettre ce produit toxique et en aval ça veut dire comment réduire ou éliminer tout ça c'est des coûts que ce soit des coûts matériels directs ou des coûts sociaux donc la législation oui on a un exemple ici au Maroc l'interdiction des sacs en plastique qui était donc en 2017 on a banni les sacs en plastique donc à usage unique mais ils sont toujours là peut-être on a limité les dégâts on n'a pas des données exactes sur la quantité qui reste toujours en utilisation mais ils sont toujours là alors qu'il y a une loi très stricte on a pu limiter ou plus ou moins cernir le problème dans le formel ça veut dire chez les usines formelles on les a interdits oui c'était facile mais dans l'informel c'était c'est presque impossible jusqu'à maintenant parce que l'informel c'est 80% déjà de l'activité en elle-même entre 70 et 80% donc c'est beaucoup et en plus comment se relier l'informel c'est pas c'est pas aussi simple que ça mais mais l'effort il doit être être mis à ce niveau ça veut dire comment coopérer harmoniser les lois de telle manière que on peut arriver qu'une fois ces conventions que ce soit régional ou international traduites en droit interne peuvent être facilement applicables mais merci merci le professeur Machete docteur Karim mais est-ce qu'on a je vois pas d'autres questions est-ce que tu en as non non pas du tout donc je pense que Machete a essayé aussi de répondre à la question qui a été posée donc peut-être sans plus tarder avec votre permission on va redonner la parole à madame Charkawi pour nous donner pour donner la fin de clôturer cet événement s'il n'y a pas d'autres questions avec votre permission d'accord la parole est à madame la vice-présidente donc merci chers collègues chers partenaires chers panélistes chers participants chers étudiants qui nous ont suivis en direct et aussi sur les chaînes de nos réseaux sociaux enfin les chaînes de l'université Abdelmalik Sedi donc au terme de cet échange scientifique de qualité et au nom de monsieur le président de l'université Abdelmalik Sedi je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce grand événement All Atlantique en marche duquel nous sommes aujourd'hui réunis plus spécialement autour de notre side-emant accès sciences marines entre avancées scientifiques et initiatives nous tenons aussi à remercier nos partenaires pour leur disponibilité et grande collaboration donc un grand merci dans ce sens aux représentants de l'université Aveiro avec qui nous espérons faire perdurer notre collaboration mais aussi explorer et trouver et développer de nouvelles pistes de coopération merci encore une fois à nos partenaires nationaux je citerai par là le département de l'enseignement supérieur de notre ministère de tutelle le CNRST et l'INRH qui ne cesse de nous accompagner que ce soit à l'échelle de l'université Abdelmalik Sedi que dans le cadre des universités en général ils nous accompagnent que ce soit dans l'enseignement que dans ce surpays essentiellement dans la recherche scientifique merci aussi à tous les participants qui ont répondu présent et enrichi le débat donc plusieurs formes de pression s'exercent aujourd'hui sur le milieu océanique qui est d'ores et déjà sensible pour faire face à cette situation le Maroc comme il a été signalé et pour pouvoir atteindre des objectifs du développement durable tels qu'ils sont fixés dans l'agenda 2030 et essentiellement l'ODD14 le Maroc a développé diverses stratégies et a renforcé son arsenal juridique mais parallèlement à cela le Maroc a renforcé son dispositif de partenariat notamment en termes de politique internationale par le développement de solides partenariats bilatéraux et multilatéraux avec divers pays nord-sud et sud-sud et surtout ce riverain de l'Atlantique alors le Maroc objectif de ce grand événement alors laquelle diplomatie ne peut aboutir qu'en impliquant d'abord et en premier lieu les universitaires s'activant dans les sciences de la mer en général mais aussi impliquant d'autres institutions telles que l'INRACH telles que les forces armées royales que ce soit en termes de gendarmerie royale que la marine royale et telles que les diverses institutions de recherche nationale dans l'INRACH alors signalons aussi la position géographique du Maroc à l'échelle africaine avec son partenariat avec divers acteurs influençant dans l'ère atlantique que ce soit nord ou sud et déjà les partenariats concluent ça ne peut que le prédisposer à jouer un rôle capital dans l'amour et l'éducation Madame la vice-présidente on ne vous entend plus si c'est possible de relancer le micro je pense si je vais essayer de contacter Madame donc si tu peux Karim s'il te plaît en attendant le retour de Madame Charkawi je voudrais pour ma part aussi vous remercier et remercier tous les conférenciers pour la qualité de leur conférence est-ce que c'est arrivé à mon temps alors je m'excuse pour l'interruption un petit souci de connexion oui allez donc j'ai dit que c'est ainsi que le Maroc participe aujourd'hui à Aul Atlantique 2021 il adhère à sa vision il reconnaît la contribution de la conférence Aul Atlantique dans le renforcement de la diplomatie scientifique à travers le plan d'action de la stratégie Atlantique et à travers les diverses initiatives telles que Aura pour la mise en œuvre de la déclaration de Gallo et en 2013 ou bien encore pour la mise en œuvre de la déclaration de Bélène en 2017 alors le Maroc a toujours été présent dans l'alliance Atlantique aujourd'hui cette année l'université a le privilège de le représenter en termes d'université et donc préserver notre océan est aujourd'hui un défi trop important pour que ce soit pris par une seule nation ensemble nous avons une communauté de chercheurs de décideurs et de citoyens capables d'assurer une durabilité et une résilience à notre Atlantique donc sans trop tarder je vous remercie encore une fois et au plaisir de vous avoir parmi nous très prochainement Merci Madame la vice-présidente il me reste à remercier tous les conférenciers pour leur intervention et remercier les participants d'avoir répondu à l'invitation et de remercier l'université d'avoir organisé cette importante manifestation dans un domaine très important pour le Maroc qui est les sciences marines alors je ne sais pas avant de vous demander d'activer votre caméra pour la prise d'une photo de famille donc je donne la parole à mon co-modérateur le docteur Karim merci à mon tour également de remercier tous les panélistes et tous les participants les panélistes pour avoir accepté cette invitation nos participants aussi d'avoir accepté cette participation et aussi de nous avoir honoré de leur présence je connais pas mal de collègues qui sont connectés de l'extérieur on vous remercie de beaucoup donc à mon tour je voudrais juste insister sur le fait s'il y a possibilité d'envoyer vos présentations s'il vous plaît aux organisateurs à madame Charkawi donc comme comme version essayez d'envoyer aussi quelques recommandations on a pris note des recommandations de quelques recommandations si c'est possible aux panélistes d'envoyer leurs recommandations pour essayer d'avoir un document finalisé à cette fin donc à vous tous merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à bientôt merci la photo du groupe voilà on active s'il vous plaît nos caméras pour une photo du groupe s'il vous plaît je vois pas madame Foussard madame Nadia ça va très bien je vous ai suivi depuis le début c'est un plaisir ça fait un bon moment merci pour le partage c'était très intéressant donc je souhaite beaucoup de succès à tous les événements de l'université à Malik Sadi c'est un plaisir d'être parmi vous merci beaucoup monsieur Karim Leçon monsieur Khémi Leçon pardon merci beaucoup aussi madame Khalil qui est parmi nous aussi donc c'est que tous les collègues c'est le chacard qui est de professeur à Dubaï c'est Abdelhali Moussaoui de France donc remercie tout le monde de leur et on a aussi les collègues de l'Husima il y a monsieur Lwarri et monsieur Andam très bien merci ok merci merci monsieur Kinyero oui je m'excuse mais j'ai un meeting qui commence à 16h UTC ça veut dire dans une heure mais les gens ont fait une confusion complète et tout le monde a commencé à entrer maintenant et ça va commencer dans une heure et même des gens de la commission européenne et tout ça ils vont commencer le meeting deux heures plus tôt c'est pour ça que c'est une confusion avec le UTC et même pour ce meeting la raison dont je suis arrivé un peu plus tard c'est que dans le site si vous le regardez ça dit une heure UTC ça veut dire ça devrait commencer à deux heures le temps du Maroc et du Portugal c'est pour ça que c'est une confusion avec tous ces side events et je m'excuse d'avoir de laisser votre compagnie mais c'était une grosse confusion les gens me téléphonent le meeting commence maintenant je dis non ça commence en deux heures alors je m'excuse et merci beaucoup à tous pour un magnifique meeting et j'espère qu'on va faire une bonne collaboration entre le Portugal et le Maroc nous sommes des pays frères et moi j'aime bien travailler avec les collègues marocains quand il est on se sent à la maison alors c'est merci pour tout et je m'excuse de toutes ces confusions il n'y a pas de soucis monsieur Pinero comme dit monsieur Louis choukran 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 merci beaucoup plaisir de vous avoir parmi nous merci au revoir tout le monde et merci beaucoup au revoir merci choukran au revoir très bientôt choukran madame chakawi merci à tout le monde choukran 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 see you Louis à tout à l'heure ah oui il est là pour tout il est en ligne il sera en ligne toute la journée exactement mais il n'y a pas de soucis on est là pour ça on est là on est là on est là on est là d'accord très bien mais il y a l'événement qui a été signalé par monsieur Louis donc c'est l'université flottante et puis s'il y a des collègues qui sont intéressés je pense il serait bien de se connecter éventuellement merci beaucoup chère madame merci à vous merci à vous